Salut à tous, c'est Mélon sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour le fameux Mono Black Agro, Mono Noir, qui nous a été demandé, enfin qu'on vous a proposé plutôt, et qui vous avez répondu dans les commentaires en disant « Oui, go Mono Noir et tout, on adore ! » Il y a quelqu'un même qui a dit de toutes les façons possibles qu'il avait envie que cette vidéo sorte, « Écoute, spécialement pour toi, cette vidéo t'es dédiée. » Du coup, Mono Noir Agro. Et pourquoi on le représente alors qu'on l'avait déjà présenté, et qu'il y a, à part des bannes, donc des cartes en moins, il n'y a pas de cartes en plus dans le deck, parce que justement, en fait, avec la méta qui avançait, Mono Noir était toujours joué sur Arena, mais était très peu présent dans les tops. Et aujourd'hui, il est toujours joué sur Arena, ça ne s'est pas bougé, mais il est plus présent dans les tops, et ça fait plaisir. C'est un deck qui est meilleur, en fait. Avant, il était joué notamment pour ça, il a mis le budget. Donc du coup, comme les gens ne pouvaient pas nécessairement récupérer les terrains pour jouer à Agdos, ils pouvaient jouer Mono Noir. Maintenant, il est joué parce que c'est un vrai bon deck. Alors cela dit, même s'il était joué avant, la structure du deck n'est pas exactement la même, parce qu'on a perdu quelques cartes, et d'autres sont rentrées. Parce qu'avant, on pouvait jouer une Vogue d'Esperse, ce qui n'est plus le cas du deck. Mais voilà, son positionnement dans le format est différent, ça faisait des mois qu'on ne vous en avait pas parlé, et qu'on ne l'avait pas présenté. Et franchement, vous allez voir, c'est vraiment un deck qui est très très sympa, même dans le gameplay. Il est succulent. Avant d'entrer dans la succulence, le pouce bleu, d'anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, code VLPL2023 sur leur boutique, ça vous donne toujours 50% de point finalité supplémentaire, et ça nous soutient. Merci à tous. Et merci également à nos tipeurs. C'est vrai qu'il y a un petit générique à la fin pour tous vous remercier. Mais merci vraiment à tous les tipeurs. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir notre page Tipeee, lien dans la description. Et merci tout particulièrement aux récents tipeurs. Du coup, depuis qu'on en a un peu reparlé, il y a quelques nouveaux tipeurs qui nous ont rejoints. Merci énormément à vous, notamment des gens qu'on a pu rencontrer en plus. Donc vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous voulez en faire de même, voilà, lien dans la description, ça nous soutient pour peut-être faire encore de grandes choses sur cette aventure qu'est YouTube. Sur ces entrefaits, Val, tu as joué le deck récemment. Oui. Je l'affronte trop régulièrement sur le ladder. Je sais ce que ça fait, mais dis-nous tout. Alors, j'ai joué ce deck-là parce qu'on l'a rencontré pas mal de fois en vidéo et qu'il revenait assez régulièrement dans les tops. Et j'ai eu un cheminement post-ban où je me suis dit, tiens, je vais retester un peu tous les decks du format. Alors, j'ai commencé par les decks raffines parce que ça me semblait être le point de départ. Ça me semblait, entre guillemets, être la meilleure mouture. Ça l'était. Je pense que ça l'était et que ça l'est probablement toujours. D'ailleurs, dédicace à Esper, Rafine, Atraxa, Reanimator, qui est maintenant populaire sur le ladder. Donc voilà, on a bien fait notre job, EPL. Qui est la vidéo la plus vue de YouTube. Ouais. Je crois. On a été une bonne passerelle, en tout cas, pour ce paquet-là qui le mérite et qui est vraiment, pour le coup, très fort. Et donc voilà, dans mon cheminement, pour retester les différentes listes du metagame qui avaient l'air performantes, eh bien, il fallait que je passe par ce mono noir-là, pardon, qui se positionne assez régulièrement dans les tops de tournois. Je l'ai testé un matin lors d'un stream, mais vraiment en détente, en mode, j'y allais vraiment pour pousser les cartes. Oh tiens, c'est mono noir, j'ai l'impression de connaître un petit peu et tout. Et en fait, qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Qu'au final, je n'ai pas du tout poussé les cartes. J'ai vraiment essayé de tryhard parce que le jeu m'a embarqué. C'est-à-dire que le plaisir du jeu a pris le pas sur l'envie de streamer, de partager, d'échanger. Et dans les games que j'ai eu à jouer, j'ai trouvé le deck vraiment très pertinent et très puissant. C'est-à-dire que dans les différents match-up que vont te proposer le metagame, j'ai trouvé le deck très performant face à aggro. En même temps, tu as 8 anti-bet plus 4 shoulder-read plus 4 à valeur de share-ferection. Plus en plus, si ça ne suffisait pas, les commandements de geeks. Vraiment, c'est l'éclatade de rencontrer des decks progressifs. J'ai trouvé le deck très disruptif avec un mix de pression et de disruption contre les decks 5c. C'est-à-dire que, notamment après side, quand tu discardes tes anti-bêtes et que tu rentres de la discard, envoyer une ou deux contraintes bien placées avec un board qui est pris dès le tour 1 avec un dormeur évolué, ça a vraiment fait le job dans mes games, encore une fois. Et j'ai trouvé le deck aussi très pertinent contre contrôle, parce qu'encore une fois, on a un deck qui est capable de mettre de la pression et qui peut résoudre des cartes. Et on l'a bien vu dans les vidéos que nous, on a eu à jouer, telles que Liliana, qui sont vraiment un enfer pour les paquets contrôle. Et donc, si je dézoome un peu, que je prends l'entièreté de mon expérience et que je regarde les tops de tournois, je me dis, en fait, c'est quoi le match-up exécrable de Mono Black Agro ? C'est lui-même. Je ne sais pas exactement. Et c'est pour ça qu'on va le jouer encore un peu plus avec vous et tester ça dans la vidéo. Je pense que, je ne sais pas à quoi il y a des avaleurs de chair, c'est vrai, mais Mono Red Burn, j'ai affronté pas mal de Mono Noir en le jouant. Et les vrais Mono... En jouant Mono Red Burn, pardon, contre Mono Noir. Et les Mono Noirs qui ne trouvent pas l'heure chez Old Red, c'est vrai que le match a été très simple pour Mono Red. T'as quand même un jeu qui a 4 exterminés, 4 droits à la gorge, 4 intrus du cimetière, 4 Should Red, 4 avaleurs de chair et 3 commandements de Gibbs Mendek. Donc, si t'as pas un match-up favorable face à Mono Red... Ceux que j'ai affrontés ne devaient pas jouer les avaleurs et peut-être pas autant de commandements de Gibbs. Dans cette mouture-là, si t'as pas le match-up contre Mono Red, il n'y a pas grand monde qui l'a. Je pense que ça, c'est pas mal. Ouais, c'était vraiment pertinent, en tout cas, j'ai trouvé. En 7, du coup, tu disais, on a les 4 contraintes. On a le petit chapardé avec TinyBones qui régale. Deux emprises parasitaires. C'est pas que contre Humain, je pense. Enfin, Humain, c'est Mono Blanc. Moi, je les ai rentrés contre Mono Red, histoire de se prémunir encore un peu plus. Bono Red, ça marche bien aussi. Edit chez Old Red supplémentaire. Deux arènes Phyrexiennes contre contrôle. Deux chemins du péril, qu'on n'utilisera jamais pour l'effet tranchage, je crois. Il n'y a pas de trésor, non, il n'y a pas. Un Sorin, le mot rose. Un Junji, le ciel de minuit. Et une Vraska, la piqûre de trahison. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a affronté, qu'on a affronté le Mono Nord Plains Walker. Peut-être qu'il avait juste trouvé ses one slot. Ouais, je sais pas s'il avait exactement la même mouture, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça assez pertinent, la Vraska et le Sorin. C'était pas dans la liste que j'ai récupérée, qui a fait top 8. C'est moi qui les ai rajoutées. Je diversifie un peu les menaces, parce que c'est vrai que quand nous on l'a affronté, j'ai trouvé que Sorin et Vraska, c'était vraiment chiant quand il s'agissait de grinder. Donc je les teste, je sais pas si c'est excellent. J'aime bien. Junji, c'était dans la liste de base ? Junji était dans la liste de base, mais j'avais vraiment envie de proposer un peu plus de menaces, au détriment d'un chapardé. À la base, il y avait plus de chapardés et un édit de shoulderade supplémentaire, je crois. Et j'avais vraiment envie d'essayer de proposer d'autres replays un peu plus mid-range pour attaquer le format sur plein d'angles différents. Le chapardé, j'en ai quand même laissé un. Il me semble quand même assez obligatoire contre les decks 5C. C'est un cinquième défaut. Parce que contrainte, ça n'enlève pas à traque ça, en fait. Ouais, forcément. Est-ce qu'on n'est pas parti sur le ladder, Val ? Bah, let's go, let's go. Et vraiment, contre contrôle, c'est un bon deck, parce que t'as plein de défauts, tu prends le board rapidement, t'as des manlands, et c'est pas rien d'avoir quelques manlands. Donc, j'étais vraiment étonné. Je ne m'attendais pas du tout à ce que monoblack aggro, ça soit aussi... Un aussi bon deck. Si c'était puissant, polyvalent, quoi. Ouais. D'ailleurs, on va avancer de format à chaque game win dans cette vidéo. Là, on part en standard. Si on gagne, on part en alchymie. Si on gagne, on part en explorer. Et si on gagne, on part en historique. Alors attention, j'ai vu qu'en alchymie, ça a joué un maximum de Z1 Ring, et ça a l'air d'être une bonne carte de Magic. Mais au pire, on aura juste fait deux games. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin d'aller voir plus haut si on ne passe pas à l'alchymie. Alchymie plus puissant, d'ailleurs, ou moins puissant que l'explorer ? Moins puissant, je dirais, quand même. C'est pas tout à fait pareil. Je pense que les... Mais peut-être pas loin. Les gameplay mid-range sont plus puissants en alchymie. Par contre, l'explorer te propose des plans proactifs comme Boros Convoque qui sont plus rapides que l'alchymie. Mais s'il s'agit de grinder, alors les decks Ragdos avec 4 Z1 Ring, c'est meilleur que Ragdos mid-range d'explorer. Ouais, ouais. Comment il s'appelle Cruxius ? Cruxius, Ruxus ? Cruxius. Le play à 3. Comment ? Cruxius. Entre Cruxius et Z1 Ring, c'est évidemment plus fort que les versions Explorer, je pense. Ouais. On a Tour 1, Tour 2 anti-bait qu'on ne fait pas. Ouais. On aurait peut-être du mouligan cette main sans play proactif. Bah, il y a 4 Tour 1 et 2 drop 2, donc c'est quand même pas donné de les trouver. Et j'avais une curve, donc contre aggro, c'était... Ok. C'était pas mal. Ouais, ça se comprend. Est-ce qu'on a envie de Liliana ? Ouais, mais on n'a pas envie de prendre mec d'Isepire, je crois. Ouais. En soi, on peut juste passer. Pas envie de fonderie. Ouais, je pense qu'on passe. Tranquilou. Il va nous siphonner. Ah, t'as une petite gestion. Hop, t'as pas de pain. Juste là. Je sais ce qu'il fait, je connais l'ami Putex. Ça grudit, non ? Il dirait que c'est une insulte, d'ailleurs. Ouais, moi, ça me faisait penser aux éponges. Ah oui, les éponges Putex, ouais, ouais. Je les connais. Je resterai encore anti-bait-up, et le tour d'après, je ferai Liliana avec 2 mana backup, quoi. Ouais. Allons-y. Il n'avait rien sur ci. Il y a un très beau choix de land. Là, ça serait bien qu'il te propose, voilà. Exactement. Un play impactant, que tu vas juste moins 2 avec ta Liliana. Non, tu l'as moins 2 avec ta Liliana ? Si tu veux garder un maximum de value. Oui, c'est vrai. Mais je perds juste 2 pv à la cool. Ouais, je pense que ça l'est vaut. Hop, les... Et là, maintenant, t'as un anti-bait-backup. Ta Liliana, il va plus trop aller la chercher. Du coup, c'est plutôt demi-mère midrange. Midrange tempo. Ouais, je pense que c'est demi-mère midrange, ouais. Je le crois. Est-ce qu'il a un moyen d'aller chercher Liliana ? Je crois pas. Il a plus de cartes en main que nous, donc est-ce que c'est intéressant de plus 1 ? Je pense que ouais. Après, c'est peut-être plus intéressant de jouer ta Liliana plus 1. Jouer l'autre ? Et plus 1 ? Bah, ça dépend. Est-ce que ton play, c'est shoulder-aid ? Ou est-ce que tu préfères Liliana plus 1 garder anti-bait-backup ? Bah, si je fais Liliana plus 1, je perds 2 cartes. Parce que ce qui est pas ouf avec shoulder-aid, c'est que tu rentres dans un compte, tu rentres dans anti-bait et t'as rien proposé. Ouais, je peux la reprendre avec ça après, donc ça me dérange moins rien. Alors juste plus 1, t'as propre Liliana, t'emmerdes pas. Mais je vais défausser quoi ? L'autre Liliana ? Ouais, je pense. Commence un peu le grind, quoi. Mais je pense que je resterai par contre anti-bait-up pour pouvoir attraper un erudiféry, là. Ok. Je vais bien me proposer, je l'aurai de voir un peu. Bah, tu rentrais dans le mec d'Easeopierre, autour duquel on a tourné toute la game, c'est un peu dommage. Ouais. Ça aurait été moins cohérent, en tout cas. Bon, c'est super bien, avec d'Eacholdred sur ça. Non, je pense qu'on est assez cohérents dans notre gameplay, là, c'est plutôt bien. Ouais, valeur de chair, ça tourne autour de me d'Easeopierre. Exactement. Je pense que je resterai sur cette ligne mordicus, là, tant qu'on peut. J'enlève quoi ? Euh... 3 à la gorge, puisque j'ai ça. Ouais, je pense. Je garde des plus puissants. 3 à la gorge, et je mettrai à valeur, ici. Allez, land. Oh ! Ça a payé n'importe comment, quoi. Nickel. Oh, nickel, le jeu. Parce que depuis tout à l'heure, il me gardait qu'une seule fonderie sur les deux, donc j'ai fait confiance. Ouais, on peut pas faire croire un anti-bet, quoi. Non. Alors, Kaito, ça va pas très bien marcher contre nous, je crois. À contre ça, avec la ward 3P ? Enfin, ça va marcher, quoi. Pour plus 1, il va prendre 3P, mais du coup, on n'aura pas besoin d'attaquer. C'est juste que ça va protéger son Kaito. Hum. Et encore que même pas, parce que tu peux aller taper dedans avec fonderie, en fait. Ouais, c'est pas ouf du tout. C'est plus 1. Ouais. Plus 1, des fois, ce n'y en a. Si tu vas encore tourner, et je pense qu'il le faut, je pense que tu peux juste activer, voilà, pour aller taper dans Kaito. C'est Créature Arthos, donc il aura du mal à la tuer. C'est ça. Bah, il peut cut down, quoi. Hum. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pas aller attendre. Et là, tu sais que t'as gagné la partie. Ouais, il aurait pu attendre que j'active, mais du coup, j'aurais pas activé, je pense. Bah, tu l'aurais pas activé, je pense, ouais. Ah, c'est le chame qu'on cite ici, du côté de Putex. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dirait ? C'est qu'il y en a, d'ailleurs, qui a souvent été déterminante dans mes games. Ouais, mais elle est plus forte qu'elle n'était avant, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Vu qu'on fait plus sacrifier les planeswalker, enfin, avec Eddy, mais pas avec autre chose. On ne met pas beaucoup de Game Objects, c'est-à-dire que Wedding Announcement est une carte qui est moins jouée, Fab du Brise-Miroir n'existe plus, il y a beaucoup moins de board présence qui peut emmerder un petit peu la Liliana. Contre lui, moi, je mettrais une petite quantité de contraintes. Ouais, Eddy, Sorin, Vraska, j'aime bien. Je pense que j'enlève tous les commandements de Geeks. Ouais. Exterminer, c'est... Que je rentre toutes les contraintes. Exterminer, on peut en enlever un peu, ça ne touche que Ferry. Ouais. Toutes les contraintes. Ok. Et que tu peux enlever les Arènes Phyrexian, par contre. Je ne pense pas qu'ils soient assez contrôles pour qu'on ait besoin d'Arènes Phyrexian. Ok. Tu peux même enlever un peu de Sheldraide, en vrai. Ça m'avait l'air lent, mais... Il n'est pas aggro, il prend anti-bet, t'as rentré d'autres menaces pour diversifier ton plan. Tu veux un Junji ? En fait, tu peux faire 3 Sheldraide et 3 Avalor, je pense. Je crois que, ouais, j'ai envie d'enlever même un Avalor pour un Junji. Ça l'emmerde. Ouais, voilà. Et je préfère Sheldraide à Avalor, je crois. Ouais. Quand même. Ok, good. Ouais, Arène, je me suis dit, le match, c'est quand même du grind. Il ne nous met pas la pression, donc Arène, ça fait gagner, quoi. Peut-être. En fait, on a Arène chez Holdraide, c'est une combo en miroir de mid-range grind qui est trop forte, quoi. Ouais. J'avoue que j'ai eu tendance à les rentrer spécifiquement contre contrôle. Je n'ai pas encore testé de les rentrer en miroir de mid-range. J'ai aussi l'impression que ça peut t'emmener à la mort, mais... Mais on a quand même pas mal de moyens de gagner des PV, donc ça va valider un peu, peut-être. Ouais. T'as 2 bêtes qui font gagner des PV et une 3e, un peu. Si on perd cette game, on sortira 2 Liliana pour rentrer 2 Arène, je pense. Ouais. On va pas perdre cette game, voilà. Non, je pense pas. Impossible. Vraiment, le deck est fort. Impossible, lui. Sur ma portion de stream, j'ai dû faire 3-4 games, j'en ai pas perdu. Et j'ai senti vraiment que c'était bien, quoi. C'est le genre de paquet que je pourrais piquer si j'avais un tournoi demain. Oui. C'est-à-dire que tu fais un tournoi et tu voles un deck mon honor ? Ouais, ouais. Bah, je fais le tour des tables et je choisis littéralement le deck que je vais jouer. Ouais, ouais. Il faut arriver un peu tôt le matin. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps de le lister. Ce qui est pratique, c'est que quand tu fais ça, t'as pas besoin de t'inscrire à l'avance. Parce que du coup, même si c'est full, vu qu'il y a un mec qui va être des cubes, parce qu'il n'y a pas de deck, tu dis « Ah bah, je peux prendre la plage avec mon honor. » Sinon, au pire, tu usurpes juste son identité. Comme ça, au moins, t'as même pas besoin de lister. Oui, c'est moi, oui. Ah bon, c'est vous ? Ouais, oui. Je crois que c'est moi, oui. Oh ! Ah, dommage. Belle. Il est obligé d'enlever du reste. Ah, ça dépend de sa main. Je vais peut-être enlever Liliana et accepter de prendre du reste, selon sa main. Ça veut dire qu'il a d'autres spells, ça. Ok. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa main, donc je ne peux pas juger, mais Liliana, c'est une vraie option. J'allais dire, il a peut-être une deuxième du reste. Bah, écoute, on va curver des bêtes, celle-là. Ouais, ouais. C'est un bon plan. Ou Liliana. S'il ne me met pas un mana bleu, là, je mets Liliana Tour 3. Ah. Ouais, bah, tu vas mettre Liliana Tour 3 sans souci et défaut, c'est un beau land. Et cette game-là, des fois, tu fais juste des sorties un peu super friend et les gens peuvent rien faire. Ouais. Après, un peu super friend, il y a 4 Liliana, un Vraska, un Saurine, donc c'est quand même... Faut bien les piocher, quoi. Ouais, ouais. Bon, le deck est assez insane, hein. Ceux qui n'ont pas crafté, crafté en masse. Ouais, juste à curver une bête à un plein soccer, mais il y a des jeux, ils sont déjà out, quoi. Ouais. Ceux qui ont crafté, d'ailleurs, mono-noir, décraftez-le et recraftez-le. Pour le plaisir. C'est comme mettre des sleeves neufs, ça fait du bien. Juste pour être régalé, quoi. Ouais, j'avoue que ce deck, il est un peu chiant à crafter, parce qu'il te fait crafter 4 avaleurs, qui sont vraiment joués que dans ce deck-là. D'ailleurs, en parlant de sleeves, j'ai pu tester... Il y aura d'ailleurs en parlant d'un valeur. En parlant d'un valeur. J'ai pu tester les sleeves Cortex que vous voyez ici. Ça, c'est une boîte neuve, mais j'ai une boîte plus neuve, du coup. Et il y a un... J'ai fait un draft, en fait, où j'ai sleevé mon deck avec. Et il y avait une smootherie qui s'est passée. Genre, vraiment, ça avait le côté un peu, comme tu disais, de plastique qu'ont un... De sleeves qu'ont une illustration, normalement. Mais là, il n'y en a pas d'illustration. Et il y avait ce feeling-là que j'aime beaucoup. C'est très smooth au shuffle, ouais. C'est moins solide que les katanas. Attention, les katanas ne sont pas obsolés. Je préfère le prévenir pour ceux qui se demandent la différence. C'est deux gammes différentes, ouais. C'est deux gammes différentes. Les katanas sont un peu plus chères, car un peu plus solides, à mon sens, de mes propres retours. Mais par contre, la qualité smooth de mélange, pour l'avoir testé aussi lors du Command Fest, est assez égale. Si vous aimez la smooth-té des katanas, vous avez la même pour un peu moins chère du côté des Cortex. Ceci n'était pas un placement. Non, pas du tout, on n'est pas spécialisé par Ultimate Guard. En tout cas, ils ne nous ont pas demandé de vanter les mérites des Slaves Cortex. Pas du tout. Ce n'est pas une ligne de notre contrat, et on n'est pas obligé d'en parler dans chacune des vidéos que l'on fait à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, avec le code sur la boutique. Alors par contre, si je ne pioche pas de marée, je vais être négale. Parce que leurs produits sont cools. Oui, j'y pense, parce que juste à ma gauche, j'en ai un. Vous voyez, si je fais ça, c'est que forcément, il n'y a pas l'un de ma main. Non, mais il y a des gens qui nous ont demandé, vu que cette gamme est nouvelle, les gens, et qu'on est sponsorisé par Ultimate Guard, les gens nous demandent mécaniquement ce qu'on pense de certains produits et si on les teste. Je proposerais d'abord un truc, moi, plutôt qu'il y en a. Ou à valeur, tu sais quoi ? Plutôt à valeur, mais c'est la carte que tu veux te faire contrer. Qu'est-ce qu'on a fait au ladder, Val ? On l'a dimirisé ? Je ne sais pas, mais on prend... Parce qu'en dix jours, on a fait deux vidéos dimir, on a fait un appel à la communauté Grodin et Meleuse. Attention, on a vu... Mais WTF, c'est le même deck que tout à l'heure ? C'est pas le même pseudo. Il l'a fait récemment ? Je ne sais pas. Attention, parce que quand nous, on a testé dimir, on a pris quatre monoreads. Oui, donc mollo, quoi. Donc bon. Ah, c'est dommage que tu n'aies pas un troisième marée. Je vais tuer ça et l'exiler, si tu me permets. C'est ce que tu vas faire, ouais. Regarde, ça, je le tue. Et ça, je l'exile. Et ça, je l'exile. Ce même ça, d'ailleurs. C'est vrai, il faut que j'en parle très rapidement. Quand même, j'ai promis de faire des excuses publiques. Alors, je sais qu'une faute à vouer est à demi pardonner. Et j'espère que pour l'autre demi, vous arriverez à me pardonner totalement, évidemment. Oui, c'est déjà fait, je pense. Ça fait cinq ans que je vends à qui veut bien l'entendre, à qui prête l'oreille, que mon compte est vierge de tout émote. Eh bien, c'est faux. Il y a quatre ans, à 8 minutes 22, de la vidéo Monorad Teferi, j'ai lancé un bien joué. Un bien joué véhément, si je puis dire. Un bien joué avant de tuer mon adversaire. Mais, est-ce qu'il venait de toi ce bien joué ? Fortement guidé par le comparse sur ma gauche, je vous laisse deviner de qui je parle. Il venait, alors à ta gauche, il y a juste un main, il y a un dormeur évolué, donc... À ma droite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui avais la main sur la souris, et que dans la vidéo, et c'est bien ça le plus grave, on me voit y prendre du plaisir. Oui, donc finalement... C'est là où le bas est blessé. Finalement. Hein ? Eh oui. Je suis désolé d'avoir... Mais en fait, quelque part, mon excuse, c'est que je ne vous ai pas nécessairement menti, je me suis menti à moi-même, tout ce temps. Ce qui est pire. Eh oui. J'avais complètement oublié que j'avais été outrecuidant à cette époque. C'est quoi quand j'y pense ? Je me dis que ce n'est pas moi, finalement, qui ai émote. Quelque part. Ah, c'est moi qui ai émote ? Non, mais... C'est le pompon, cette histoire. Mais quelque part, Val. Ah ouais, quelque part. Je vois ce que je veux dire. Alors, on va... On va foutre trois points, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Et plus un. Plus un sur quoi ? Sur un dormeur ? Oui, je pense. Il n'accomplit pas grand-chose, le deuxième, là. Et en réponse... Non, mais voilà, c'est dit. Je joue. C'est dit, c'est dit. Je fais mes excuses publiques. J'ai menti. Eh, c'est beau, c'est beau. Il y en a plein qui auraient... Et tout fait la faire. Qui l'auraient caché. On va supprimer la vidéo. Et c'est 200 000 vues. Visiblement, il y a des viewers qui... Qui avaient à cœur de... De retrouver... De trouver le pot au rose, quelque part. Oui. Et ça, mon vieux. Ils l'ont trouvé, le pot au rose. Eh oui. Il est marrant, son deck, avec des décheteurs et tout. Il a défaussé quoi ? Il joue quoi, le poulet ? Le dard. Oh, le dard de cœur. Le dard des villes et le dard des champs. Ok, ok. Moi, je ne connais pas sa version, mais... On va le bourrer, quoi. Oh, il attaque. J'espère, en tout cas. Oui, il attaque pas. On perd 2. J'attaque. C'est excessivement énervant de ne pas pouvoir gérer cette shoulder aid. Bof, ça va, hein ? Moi, je... Alors, je pense qu'il faut quand même attaquer, voilà, avec la valeur. Comme ça, s'il double bloc, tu peux moins de ta Liliana. Eh oui. Malinx. C'est pas exceptionnel, mais c'est faisable, quoi. Oh, le double bloc. Oh, je tue le ninja. Ouais, je pense, hein. Oh, le ninja est mort. Je l'ai tué. Et Minus, hein, tant pis pour cette Liliana. Elle aura fait un peu son job. Oh, elle a fait un bon taf, hein. Ok. Hop, Land, euh... Elle a fait un bon boulot, tu penses ? Oui. Tranquille. Oh, oui. Oui. Comme ça, je reprends ça. C'est un robot qui m'a répondu. Oui. Oui, Valentin. Suis-je réel ou suis-je Nia ? M'avez-vous déjà vu ? C'est pas peut-être que je vais découvrir, moi aussi, le poteau rose, hein, depuis le début, hein. Je fais plein de petites refs de pop culture par-ci, par-là. Ah, je les ai pas toutes, voilà. Je suis pas pop culture, pas assez, en tout cas. Je suis pas une figure in pop. Bon, c'est nul, c'est pas drôle. Pourquoi je dis ça ? Excusez-moi. Je suis laissé en portée. Ah, tu peux pas être tout le temps. J'ai voulu être au top. Oh, je pioche. Oh, puis tu pètes aussi, non ? Je vais tuer ça. Oh, tu tout. Qu'est-ce que tu tombes, merde ? Je vais te faire sacrifier une créature non-jeton, poteau. Allez, vas-y, pioche une carte, y'a pas de galère. C'est pas mal, son dard de cœur, en vrai, là. J'y mets là. J'y mets ici. Je vais t'enlever. Je veux pas que tu leur pioches. Oh, il a des spells pires, c'est tout. Mais attends, mais il joue quoi ? Montre-moi son dard de cœur. Tempo vide. Il joue 10 mire tempo, ouais. Ça a pas l'air giga... Ça a pas l'air giga. Ah, il y a ma compagne qui est rentrée. Je suis en train de tourner une vidéo, bébé. Unc no prompt id. Merde, que faire face à ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Aucune idée. Ouf. Oh là là, non, mais c'est too much ce que tu pièges, gros. Euh... Je fais quoi ? Ah oui, avec les marqueurs, c'est l'étal, ouais. Mettez deux marqueurs, je sais qu'elles sont s'agriffées. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Non, mais quel draw. Et toi, tu draws ça en totale détente. Genre, c'est normal. Il n'y a même pas... Tu ne t'esclaves pas. Il n'y a pas de réaction de ta part. Bah, en fait, avec ce deck, ça, tout paraît normal, en fait. T'as vu ? C'est fou, hein ? C'est... Alors, s'il joue des spells pires, c'est tout. J'ai pas envie d'entrer les Arines Phyrexian. Non, non, clairement pas. Lui, tu veux lui rentrer des contraintes, quoi. Euh... Ouais, les quatre contraintes, ça, c'est sûr. Tu ne veux pas les Planes Walker, du coup, du tout. Non, mais je ne sais pas si j'enlève les Lyanna pour autant. Non, parce qu'il n'a pas l'air de prendre beaucoup de bord. Tu veux enlever les commandements de Geeks. Là, ça nous a fait gagner, mais c'est pas du tout ce que tu veux. Ouais. Et après, en même temps, attention, il joue Tempo, mais il nous a montré une Shoulder à la 5, le type. Ouais, donc je peux en garder une petite... Ouais, je peux garder toujours un petit... J'aimerais un petit Sorin, je crois, quand même. Sorin, c'est bien parce que ça bloque les volants, et notamment C2-1 et Rudy. Mais tu vois, la meilleure carte contre lui, c'est Dormeur Évolué. Il va avoir du mal à le gérer, ça prend vite le board et tout. Je pense que tu peux enlever une Shoulderade et des Avalor aussi. Avalor, en vrai, c'est une carte contre Agro, c'est pas exceptionnel. Ouais. Je veux un Junji. C'est pas mal, Junji, continue, encore une fois. Ouais, c'est quand même un gros rituel. Il va rentrer plein de contre-chance. Ok, il dit que j'aime bien. Pas assez de trucs, je pense. Ça va attraper ses Kaito si jamais on n'a pas le board. On l'a vu, il y en a alors. Ouais. Ok, ça me plaît comme ça. Ouais, t'as top deck ça en mode... Ah bah, normal, je viens de piocher la victoire. Oh oui, bah tu m'as dit, t'es étonné par ce deck ? Je ne le suis pas du tout, pour le coup. Je m'y attendais, je m'y engage. Tu vois la sensation dont je te parle de vraiment, ouais, il y a un méta et je me balade dedans, quoi. Ouais, mais ce qui est étonnant, en fait, c'est de faire ça en monocolore. Ouais, de fou. Tu vois, tu ne joues pas 5C, réponse à tout. Tu joues monocolore, réponse à tout, quand même. Exactement. J'avais vraiment l'impression de... De réponse à tout T. Le méta, c'était un long fleuve tranquille, et moi, j'avais un petit canoë, tu vois. Mais tu sais ce que c'est, le méta, en vrai ? C'est de l'eau. Le méta, c'est de l'eau. Exactement. Attends, mais il nous a laissé commencer, là ? Ou il a loupé un hand-drop ? Je n'ai pas suivi, gros. J'étais en train de faire une comparaison douteuse entre le méta et un fleuve. Le méta, c'est un long fleuve tranquille. Ouais. Oh, des Kingsane, juste un... Quand tu joues monored, le méta, c'est un long fleuve tranquille, mais toi, t'es en jet-ski. Là, j'ai vraiment une pirogue, tu vois. On est tous les deux, on rame. Ouais. Est-ce que c'est la pirogue de la sorcière ? Mais on y prend un peu du plaisir, quoi. T'as dit quoi ? Je demandais si c'était la pirogue de la sorcière. Je n'ai pas la rêve. C'est dans Kiriku. Mais je n'ai pas les rêves de Kiriku. C'est incroyable. Je n'ai pas vu Kiriku, c'est comme Stargate. C'est dans une poupe aussi. C'est pas dans l'univers. On y met la pirogue de la sorcière qui va à 2000 dans la scène dans Taxi 1, où il passe devant les flics. Et t'as le flic qui prend son toki pour parler à ses collègues et il dit « La pirogue de la sorcière ! » C'est quoi, c'est un détournement YouTube ? C'est une poupe sur Kiriku qui est incroyable. Pépouze, joue l'autre, j'ai mon anti-bet. Tranquille ? Oh, là, je suis bien. Je suis bien. Là, il fait « Should Raid » et tu fais « Commandement de Geek », c'est à gagner, quoi. On va faire anti-bet, du coup. Quoique, tu peux juste faire quoi, « Commandement de Geek », c'est raser les deux trucs. Bah ouais, je crois que je vais faire ça et je renvoie quoi dans ma main, mes deux bêtes. Ouais. C'est pareil. Regalus. Je te demande, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes, en fait ? Je mets deux marqueurs, sinon ? C'est pas mal. Non, il a des anti-bet, reprends tes deux. Faut pas essayer de les menaces. Hop, les « Draw 2 ». Bah ouais, hein. Mule 2, pêche une carte. Mule 2 et Scully. Non, X-Files. Je l'ai, je l'ai. Même si j'ai pas beaucoup vu X-Files, ils ont plu. Y'a des gens qui ont demandé dans les commentaires. Non, mais Val, t'as pas vu Stargate ? Mais est-ce que t'as vu X-Files ? Non. Quoi, t'as pas vu X-Files non plus ? Non. Je connais la musique, quoi. Je pensais, tu vois, qu'on avait un planning de tournage chargé, là. Et bah, finalement, il vient de se libérer d'un coup, là. Il vient de se libérer, c'est fini. C'est une YouTube. Dernière vidéo. Poubelle. Petit Akenouma. Non, pas X-Files non plus. Je pense que le viewer qui a dit ça, il devait rigoler un peu. Et là, il va se retourner dans ce dans quoi il est. J'espère qu'il est dans un truc cool, du coup. Normalement, pas dans sa tombe, puisqu'il a commenté. Après, franchement, quitte à aller dans la tombe, si on peut me mettre un petit Wi-Fi, je prends, tu vois. Quoi ? Mais il fait quoi, lui, là ? S'il te plaît, mets fin à cette mascarade, là. Ça m'énerve. Allez, il m'a coûté deux anti-bet, le bordel. Oui, c'est un peu chier. Hop. Moi, j'adore quand je mets des bêtes qui ont trois de force et que je tue l'adversaire avec. Ben oui. C'est vraiment, dans Magic, c'est une satisfaction particulière que j'ai. Je te dis, tu me dirais à la fin de ces parties, tu vas me dire, mais oui, ce mono noir, il est au-dessus du standard, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, c'est... C'est nickel. Ça se faufile, quoi. Ce mono noir, il est nickel, maman. Ah, il est nickelus. Moi, je l'appelle comme ça. Ah, vraiment ? Mais il n'est pas maudit. Ah, non. Non, non, du tout. Tu vois, c'est nickelus, le nickel. Le béni. Elle est obscure. Non, les magiciens l'ont, mais il faut être magicien depuis un petit moment. Oui. Il est sur Arena, je crois. Je crois qu'il est sur Arena. Il y a une version qui est sur Arena. Oui. En plus, tu pioches tout, quoi. Oui, j'y mets le 7-5, là. Oui, oui, oui. Practiquement, en technique commun, j'y mets la valeur à 7. Je pense que Didier Leschamps, s'il devait faire un tournoi en standard, il jouerait mon nom. N'empêche que menace, lien de vie, parade 7 PV, quand t'es à 8. Ah, tu te mets à danser. Pardonnez-moi l'expression, ça pue. Là, ça ne pousse plus. Oh, regarde. Bah, t'as l'étale. Je te propose l'étale, ça t'embête pas. Ceci. On va voir s'il pioche en réponse. Il pioche en réponse. Il double pioche en réponse. Oh, il a trouvé le counter spell. Tu penses ? Le coup d'oche bell. J'ai bien trouvé du caca. Bah, ça me fait plaisir de gagner sur cette perspicacité siphonnée. Tu vois, c'est quelque part, il y a une espèce de vengeance. Ouais, 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 je vois tout à fait. Et tu vois, il est à 1, on pourrait le tuer avec un truc du cimetière. Enlève-lui la perspicacité. Je ne peux plus la voir. Ah oui, tu veux ? Non, je rigole, je rigole. Tu sais, j'étais en train de chercher, j'ai dit, on y va là. Mais non, c'est pire que Emote. C'est pire qu'Emote, c'est pas bien. Parce qu'après, j'aurais été obligé de dire, oups, pour faire genre. Non, non, faut pas. T'imagines dans quelle situation tu me mets ? Quelle situation indélicate ? T'imagines, c'est moi maintenant qui te pousse à Emote. Mais en fait, si c'est un vieux heure, il aurait compris. Depuis que j'ai appris que je m'étais menti depuis tout ce temps, j'ai un nouveau visage maintenant. C'est salé, tchés, salé, Emote sur Emote. Prochain stream, je pense que je fous mon clavier dans le PC. D'ailleurs, tes streams maintenant, on n'entend plus ce que tu dis. C'est juste un long bip. C'est juste la censure. C'est un long bip tranquille. Désolé, du coup, les streams seront plus uploadables sur la chaîne TV. Non, mais voilà, tu as enfin le cas avec qui je suis vraiment. Ça, ça fait du bien, quoi. Mais je comprends. Mais tu m'en parlais déjà. Tu me disais, quand est-ce que je pourrais leur montrer, quoi ? Quand est-ce que je peux foutre ma gueule dans l'écran, quoi ? Tu vas frapper sur le bureau. Contre leur. Quand est-ce que je fais des clips, là, qui tournent, qui deviennent viral, en frappant tout, quoi ? Mec, je pense qu'on a 10 ou 20 000 abonnés de moins juste parce qu'on n'éclate pas nos souris, tu vois. C'est une conversation qu'on a depuis deux ans, maintenant. Je suis content qu'on peut la partager en vidéo. D'ailleurs, on voulait vous en parler, on part sur Kik. Voilà, vous le savez maintenant. C'est parti, le projet Kik. Un maximum de choses illégales. Bientôt sur Valet-Piel Kik. Du coup, sur cette digression. Ce deck était insane. Ah oui, je devais te répondre. Ce deck est insane, hein. Ah, t'as vu ? Franchement, il est... Après, t'as affronté un peu deux fois le même type, mais... On affronte deux fois Monobleu Tempo. Mais garde cette sensation. Mais je suis d'accord que j'étais pas du tout inquiété. Genre, je jouais mes bêtes, je tuais les siennes, j'avais des plaies écrasants. En fait, j'ai l'impression qu'on a essayé de chercher à faire comme Invoque Despair, mais quand on l'a plus. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Et on fait la même chose. Franchement, j'ai envie de jouer le Ragdos du format, un peu. Ouais. De toute façon, Ragdos, il n'avait que deux cartes rouges, donc... Oui. Donc, finalement, c'était ça. Est-ce que ce deck-là, les decks raffinent, j'avoue ne pas en avoir affronté encore ? C'est peut-être d'ailleurs la vraie problématique. C'est un peu chaud, ouais. Mais commandement de Geeks, ça bat bien bien les decks raffinent. Ouais, c'est super fort. Franchement, à chaque fois que je l'ai pioché, c'était toujours une saigne comme cas. Et quand tu l'as pas, bon, bah tu ne bats pas pas les decks raffinent, quoi. Non. Tu peux peut-être le... Non, non, ouais, j'ai pas. Non, tu peux rien. Je voulais faire un jeu de mots, j'ai pas trouvé, quoi. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Val, PL, Magic Arena, AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada